Mes chers amis, chers lecteurs d'Antipresse, bonsoir. J'espère comme d'habitude que vous m'entendez bien. Si mes mots ne passent pas, eh bien lancez-moi un message. Donc nous sommes à 242e semaine de l'Antipresse à cette mi-juillet. Nous n'avons évidemment jamais arrêté de publier. Et d'habitude, en cette période de l'année, au mois de juillet-août, nous avons un programme beaucoup plus littéraire, plus détendu, avec plus de loisirs, plus de voyages, plus d'images que d'habitude. Cette année, on a malheureusement une actualité qui est extrêmement lourde, même en été. Et il semblerait même que cet été, il se passe beaucoup de choses. Mais excusez-moi, je vais revenir tout de suite. J'ai oublié un détail pour vous parler, sans lequel je ne peux pas m'adresser à vous, selon les principes en vigueur. Je reviens tout de suite. Voilà. Voilà, comme ça, nous allons beaucoup mieux nous comprendre, je pense. En tout cas, de manière beaucoup plus sécurisée. Parce que, d'après une étude qui a été diffusée ces derniers jours par l'OMS, eh bien, il semblerait que le coronavirus se diffuse non seulement par la respiration, par le contact, mais également par les ondes Wi-Fi. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous interrompe complètement votre internet, il va falloir désormais porter des masques à l'intérieur chez vous et lorsque vous parlez avec les gens en vidéoconférence, voire au téléphone. C'est pour ça que je préfère prendre mes précautions et m'adresser à vous avec ce masque. Bon, évidemment, ceci était une blague. C'était une blague, mais que j'ai inventée, donc qu'on ne m'accuse pas de faire des fake news, ceci est une plaisanterie. Mais j'ai inventé une plaisanterie qui pourrait très très bien se traduire dans la réalité, dans la mesure où on vient dans beaucoup de pays, comme la France, pour le 1er juillet, voire avant, pour le 1er août, voire avant, comme la Suisse, il y a déjà quelque temps, de vous imposer un régime extrêmement contraignant de porter des masques dans les lieux publics, alors même que la cause de ces mesures est en train de s'évanouir dans la nature. Et puis, en plus, pour ajouter à la plaisanterie, il y a des études qui nous montrent, qui affirment, qui sont tout à fait sérieuses, que le masque tel qu'on le porte, les masques dans le commerce, ne protège pas contre le virus qui est beaucoup, beaucoup plus petit que les mailles du filet. Alors, à quoi bon ? Manifestement, ça n'a aucun rapport avec la protection de quiconque, parce que, vous voyez, on vient d'apprendre qu'en Grande-Bretagne, où, comme partout, on vous impose le port de masque, on a recommandé, le gouvernement a recommandé un modèle de masque qui, sur l'emballage même, porte la mention, ne protège pas contre le coronavirus. Et en fait, si vous vous baladez un petit peu en Europe, comme je l'ai fait ces derniers jours, vous voyez un peu partout, en Italie, en France, vous voyez un peu partout des gens qui, effectivement, portent le masque parce que c'est obligatoire et puis qu'ils risquent une amende. Mais ça peut être un masque en papier, ça peut être un masque en tissu, ça peut être un foulard, comme ça. L'important, c'est que votre... Vous voyez, vous me comprenez très bien. L'important, c'est que votre bouche soit couverte. C'est devenu tout simplement un rituel de soumission. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Manifestement, la gestion de cette crise est largement découplée de son risque réel. Dans l'antipresse, cette semaine, nous avons rassemblé quelques sources. Mais quelques sources sérieuses, des gens, par exemple, qui simplement analysent les chiffres publiés, les chiffres disponibles, et les remettent à leur place sans commettre des bévues qui relèvent vraiment de la désinformation et de la fake news, mais qui sont très fréquentes dans les médias. Par exemple, qui consistent à, au lieu de donner les chiffres de mortalité ou de contamination par jour, qui consistent à les donner de manière cumulative. S'il y en a 20 aujourd'hui et, par exemple, 60 hier, ça fera 70 demain. Enfin, plutôt aujourd'hui. Donc, lorsque vous regardez les sources, vous voyez que cette épidémie est en train de s'en aller et que son incidence, sa létalité est à peu près celle d'une grippe saisonnière forte dans certains pays, faible dans d'autres. En tout cas, pas de quoi justifier des mesures qui abolissent nos droits civiques, qui abolissent nos libertés individuelles et collectives et qui sont en train de tout simplement foutre en l'air l'économie d'un grand nombre de pays. Donc, c'est le moment plus que jamais, hélas, de regarder avec beaucoup d'attention ce qui se passe, de commenter et de dire et de faire savoir qu'on n'est quand même pas si dupes que ça. Il y a beaucoup de gens, notamment dans les gens qui ont des hautes responsabilités, dans des entreprises ou dans l'administration, avec qui je parle et qui me disent, oui, bien sûr, on sait, mais enfin, voyez, il faut le dire. Parce que si vous ne le dites pas, à un moment donné, le consensus va se faire sur une pièce de théâtre. Nous sommes en train tous de jouer une pièce de théâtre. Alors, si vous êtes d'accord que cette pièce de théâtre devienne votre vie elle-même, continuons comme ça. Aujourd'hui, nous avons dans tous les pays des gouvernements qui essayent de gouverner par décret. En Suisse, le Conseil fédéral a mis à l'examen une loi qu'il aimerait faire adopter et qui lui donne les pleins pouvoirs pour gouverner n'importe comment, mais en tout cas pas avec l'assentiment des citoyens jusqu'à fin 2022. Heureusement, il y a quand même quelques oppositions à cela. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à remettre votre destin entre les mains d'une expertocratie de gens qui sont des scientifiques, dont vous ne connaissiez même pas les noms, les professeurs Feulé, les PFL par exemple, en Suisse ou d'autres, des gens qui, comme le professeur Neil Ferguson en Grande-Bretagne, déterminent la politique des États, qui la déterminent en intimidant les pouvoirs, en faisant des projections catastrophistes sur ce qui se passe et en se trompant tout le temps. Ils se trompent ? Ça ne fait rien. Ils restent là. Ce sont eux qui vont continuer de déterminer votre vie, vos conditions de vie, les conditions pour sortir de chez vous, pour aller dans un lieu public, pour aller dans un concert, etc. Et comme l'a dit un excellent commentateur suisse cette semaine, Christophe Flüger, cette deuxième vague du coronavirus, ce n'est pas le virus qui la provoque, c'est le gouvernement. Notre grand thème de cette année, depuis le mois de mars, c'est évidemment la politique de la peur, la stratégie de la peur, la gestion de la peur, non pas de la maladie, parce que la maladie, ça fait des décennies, des siècles qu'on sait l'affronter, qu'on a survécu quand même, en étant 8 milliards d'humains sur cette Terre, on a quand même survécu à beaucoup de vagues de virus et on risque d'y survivre encore. Donc ce qui est intéressant, ce n'est pas la gestion de la maladie, c'est la gestion des populations qu'on est en train de mettre en place. Et nous, nous faisons partie, avec certains autres médias, et avec beaucoup de gens qui sont devenus des témoins ou ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte sur des réseaux sociaux, qui ne l'étaient pas avant, nous faisons partie de ces gens qui essaient de remettre les choses à leur juste place, non pas de nier une maladie, une épidémie, mais de simplement rétablir la juste proportion des choses. C'est selon nous, en tout cas, une attitude qui est une attitude philosophique. C'est une attitude qui a trait à la manière dont nous pensons, la manière dont nous sommes informés, la manière dont nous abordons la vie elle-même, en considérant que la sauvegarde de la vie toute nue, de la survie, notre survie élémentaire, ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Si on vous effraie suffisamment, vous allez finir par dire merci, simplement d'être resté en vie dans une cellule de 2 mètres sur 2, avec un bol de soupe par jour. Si vous n'êtes pas effrayé, vous n'accepterez pas ce sort, et peut-être même que vous verrez qu'on peut vivre sur cette planète sans filtre et sans vaccin obligatoire, si tôt que vous sortez de chez vous. Mais il ne faut pas l'oublier, il faut constamment le rappeler. Vous le rappelez à vous-même d'abord, à nous-mêmes, et puis à ceux qui sont autour de nous, parce qu'autour de nous, même autour de moi, où il y a un milieu qui est instruit, où il y a des médecins dans la famille, et bien il y a des gens qui tremblent de peur. Ce qui nous conduit, évidemment, puisque notre briefing, ça concerne les travaux de l'antipresse, que ces briefings ont pour but de vous informer de manière large, puisqu'il y a des milliers de personnes qui les voient chaque semaine, de ce que nous faisons dans l'antipresse, de nos travaux, de nos écrits, du menu du magazine qui va paraître dimanche matin, comme tous les dimanches matins. Et donc, nous, cette semaine, évidemment, nous chroniquons l'actualité au jour le jour, telle qu'elle se déroule et telle qu'elle s'emballe, et nous essayons d'y mettre le recul, qui justifie notre appellation, puisque l'antipresse se tient un petit peu en face de la presse, un petit peu à l'écart, sur un promontoire, et qui observe les choses d'un autre point de vue que le point de vue de la presse de Grand Chemin. Et donc, si la presse de Grand Chemin essaie de monter en mayonnaise la stratégie de la peur, nous essayons de prendre un petit peu de recul et d'y mettre le grain de sel nécessaire. Cette semaine, ce qui nous a frappés, et nous y consacrons un article, c'est un événement extrêmement intéressant dans les médias. C'est la très complète et très articulée lettre de démission de la rédactrice opinion du New York Times. Le New York Times, vous savez ce que c'est. Le New York Times, c'est le journal de référence de tous nos journalistes du système de Grand Chemin en Europe. Le New York Times, c'est le guide spirituel du temps, du monde, etc. Et on n'arrête pas de vous dire, c'est le journal de référence qui a les plus hauts critères déontologiques, éthiques dans son travail. Eh bien, c'est tout à fait faux. Barry Weiss, qui était la rédactrice opinion de ce journal et qui s'est définie elle-même comme une centriste, a dû démissionner parce que, tout simplement, son travail était devenu impossible. Il était impossible de mettre en place une page opinion et débat parce qu'il n'y a plus de débat au New York Times. Le New York Times, dit-elle, s'est devenu simplement le relais d'une seule pensée, d'une pensée unique, la pensée qui est, grosso modo, celle de la vaste alliance anti-Trump qui va du Parti démocrate jusqu'à Black Lives Matter, etc. Ça confine même très souvent de nouveau à la farce. On a l'impression que certains écrits ou certains comportements, certaines décisions des rédacteurs du New York Times relèvent des farcés à trappe comme le coup du masque que j'avais mis en place tout à l'heure au début de mon émission. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Barry Weiss, dans sa lettre d'émission adressée à M. Sulzberger, au patron, elle dit, voilà ce qui est devenu votre journal, voilà pourquoi je ne peux plus y travailler, voilà où ça se dirige. Chez nous, ça réveille des résonances parce que ça fait plusieurs années que nous suivons et que nous commentons le travail du New York Times précisément parce que le New York Times, c'est le sommet, c'est le sommet de la hiérarchie du journalisme bien-pensant. Et vous vous souvenez peut-être, il y a un an ou deux, le New York Times avait, dans un mouvement d'une lâcheté absolument sordide, décidé parce qu'une caricature avait fait polémique, une caricature qu'il avait publiée avait fait polémique, plutôt que de défendre la tribune et le droit à l'expression des caricaturistes, avait tout simplement décidé d'arrêter la caricature politique. Un journal qui fait de l'analyse politique, du commentaire, de la chronique politique qui n'ose plus faire de la caricature politique, vous voyez où il va. Puis ensuite, l'année dernière, nous avons relaté en détail le cas de cette jeune journaliste venant du Kosovo, très talentueuse, qui s'appelle Una Haidari, et qui a pu faire son stage, être engagé au New York Times, qui a cru, voilà, enfin je vais pouvoir faire mon travail, et puis non. Elle s'est rendue compte que la première fois qu'on lui a confié un article sur la région du monde d'où elle vient, sur les Balkans, eh bien, en violation de toutes les règles déontologies explicites de la rédaction du New York Times, eh bien, on n'a qu'à viarder son article, on l'a déformé, et en plus, on a ajouté de la fausse information historique. C'est pour ça que nous, à l'Antipresse, lorsqu'on nous parle du New York Times, nous disons que c'est le New Fake Times, et la lettre de démission de Barry Weiss, rédactrice opinion du New York Times, amène encore un petit peu d'eau à notre moulin. Cela dit, nous, je me défends toujours, nous nous défendons toujours de faire simplement du tennis avec les médias du système. Nous essayons de prendre un certain recul, d'intégrer ce travail dans une philosophie de la vie, dans une attitude, et cette semaine, comme nous avons quand même un petit peu de temps et de distance par rapport aux événements, nous sommes au creux de l'été, notre ami Éric Werner a écrit un article assez profond, très profond, qui est une introspection sur son propre itinéraire intellectuel, son itinéraire de vie, à partir de, d'ailleurs, en commençant par les pensées de Marc Orel, un itinéraire qui l'a conduit à adopter la philosophie, non pas comme passion, comme métier, puisqu'il l'a enseigné à l'université, mais comme principe de vie. Si la philosophie n'est pas votre principe de vie, mais simplement un gagne-pain, alors ce n'est rien. c'est comme la théologie, comme toutes les choses qui exigent une certaine... qui exigent un certain engagement de toute la personne. Donc, je vous recommande cet article qui est vraiment très personnel, très intime même, d'Éric Werner, et qui vous donne toute la profondeur de pensée et d'expérience humaine qui se trouve derrière ces chroniques hebdomadaires du désenfumage dans l'antipresse. Voilà, et pour finir, c'est le feuilleton de ces dernières semaines. Je reviens sur cette lecture qui m'a marqué, déjà pour la troisième semaine, d'un livre fondamental, malheureusement pas disponible en français, c'est pour ça que j'y reviens de manière assez détaillée, qui est le livre de Théodore Roszak, The Cult of Information, que nous avons traduit par la secte informatique, qui, il y a 30 ans déjà, nous expliquait comment l'empire de l'informatique, de la pensée numérique, allait non seulement imposer une, comment dirais-je, une chape de plomb économique, un monopole sur la bureautique, sur la pensée scientifique, sur le commerce. Aujourd'hui, les géants de l'Internet et de l'informatique sont les compagnies les plus puissantes au monde, ça s'est arrivé très vite, mais en plus, comment cette pensée informatique allait influencer la pensée elle-même, la vision du monde des gens, la manière dont la société s'organise. Et ça, c'est très important, pourquoi ? Parce que la crise que nous vivons aujourd'hui est une parfaite illustration de cette dérive. C'est pour ça que, personnellement, je n'ai jamais parlé de conspiration, parce qu'on n'a pas besoin de parler de conspiration lorsqu'on voit qu'il s'agit d'une pente générale de la société dans laquelle nous 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 trouvons, contre laquelle il faut réagir intellectuellement, réagir en regardant le grand tableau et non pas en pointant du doigt tel ou tel comploteur ou tel ou tel investisseur dans des vaccins ou dans je ne sais pas quoi. le court-circuitage de la pensée auquel nous assistons et qui fait, par exemple, que vous voyez aujourd'hui cette expertocratie se multiplier, se répandre sur tous les plateaux de télévision, dans les coulisses des gouvernements, en faisant des prédictions totalement foireuses et en n'étant jamais sanctionnés pour ces prédictions, vous comprenez que ces gens-là, ils sont en train de vous construire avec leurs outils informatiques, avec leurs cascades de chiffres et de données, un monde virtuel, un monde complètement parallèle à la réalité dans laquelle vous vivez. Et ça, ce n'est pas par hasard que ça vient, il y a un historique de cela, il y a une philosophie, il y a une pensée, il y a peut-être une religion, un culte, une secte qui s'est créée autour de ces outils extrêmement puissants qui peut-être nous ont donné à croire ou ont donné à croire à certains qu'il était possible de se reposer, de reposer notre responsabilité morale et intellectuelle, notre charge de penser le monde sur des machines. Et puis, dernière chose, pour revenir à l'actualité, je vous signale qu'il y a deux semaines, nous avons publié les questions que nous avons adressées à l'un des quatre participants, l'un des quatre auteurs de la fameuse étude qui était un faux contre l'hydroxychloroquine qui avait été publiée dans la revue scientifique de Lancet et qui a été rétractée par de Lancet. Entre-temps, de Lancet, la revue elle-même a peut-être voulu se racheter en publiant cette fois-ci une étude qui va dans le sens d'une utilité de l'hydroxychloroquine. Il n'empêche que la fameuse étude du mois de mai est un exemple de fake news, de désinformation et de falsification scientifique comme il y en a très peu dans l'histoire même de la science. Oh, il se trouve qu'un des quatre auteurs de cette étude c'est un professeur de l'hôpital universitaire de Zurich en cardiologie qui s'appelle Franck Rouchitska à qui nous avons écrit en lui posant dix questions précises que nous avons publiées dans l'antipresse que vous pouvez relire sur sa participation, sur la manière dont cette étude s'est faite. Il ne nous a pas répondu. Nous n'allons pas lâcher le morceau. Nous allons demander à la direction de l'hôpital universitaire de prendre position si lui ne veut pas le faire et nous nous étonnons toujours que la télévision nationale suisse, que les journaux suisses n'aient pas eu la curiosité d'aller interroger ce professeur, ce chercheur qu'ils ont sous la main et qui engage l'autorité, la crédibilité scientifique de son institut universitaire comme il a engagé la crédibilité du Lancet de manière catastrophique en co-signant une étude complètement falsifiée. Il n'a pas répondu. J'espère qu'il nous répondra. Il faut faire pression. Il faut écrire. Nous allons continuer de le faire. Il faut écrire à l'université, à l'hôpital universitaire de Zurich. Et puis, si vous avez envie de le faire, demandez des comptes à ce professeur. Vous avez son adresse ici. Je crois que... Je ne sais pas si elle s'inscrit à l'envers chez vous. C'est franck.rushitska at usz.ch Vous pouvez lui écrire comme nous l'avons fait pour demander comment on peut induire en erreur le public mondial sur une question aussi grave que le traitement, que les moyens du traitement du coronavirus et ne pas en répondre devant ni les citoyens, ni ses pairs, ni devant personne. Voilà. Ça fait partie de ces démarches que nous pouvons tous entreprendre pour desserrer l'étau de la peur, de la coercition, du contrôle social qui nous est imposé aujourd'hui. Dernière chose, ces derniers jours, vous l'avez peut-être revu déjà la semaine dernière, je porte une fleur à ma boutonnière. Pas de boutonnière parce qu'il fait chaud donc je n'ai pas mon veston. Je porte une fleur pourquoi ? Pour me rappeler, pour nous rappeler que nous sommes encore jusqu'à nouer la vie une espèce vivante comme ces fleurs intégrée à la nature, que nous n'avons pas besoin de filtres et de vaccins pour survivre dans l'environnement de la Terre qui est notre seul foyer. On n'amplante pas de planète de rechange, nous n'allons pas rentrer sous terre ni nous isoler dans des bulles aseptisées pour continuer de vivre sur cette planète. Il faut bien se le mettre en tête et commencer de respirer. Il faut respirer. La comédie qu'on nous impose n'est pas une réaction à une crise sanitaire grave parce que cette crise sanitaire était grave peut-être lors de la grippe espagnole de 1918. Elle était grave lors des grandes pestes du XVIIe siècle. Aujourd'hui, on a vu ces résultats, on l'a vu en Europe, il n'y a aucune proportion entre les mesures de contrainte et de suspension ou d'abolition des droits civiques et des libertés qui nous sont imposés et le danger que nous courons. Et à un moment donné, peut-être, faut-il se dire que le danger et la mort font partie de la vie et que si nous rejetons ce danger et ce risque inhérent à l'existence même, nous rejetons la vie elle-même. Pour finir, et ce sera le mot de la fin, je vous lis quelques lignes d'un de nos contributeurs réguliers qui est un libre-penseur qui s'appelle Michel de Rougemont et qui écrit ceci Une vie sans aucun risque est semblable à la mort. Il ne s'y passe rien. Physique ou sociale, un environnement sans inégalité reste inerte. Sans exposition au risque et sans la force motrice de l'inégalité, rien ne peut se réaliser, ni grand malheur, ni petit bonheur. Pourtant, l'air du temps exige de minimiser les risques et de réduire les inégalités tant qu'il y en aura. C'est là un des paradoxes d'un monde post-industriel qui croit pouvoir échapper au principe de réalité. C'est ainsi que, erreur ancestrale, une promesse est à nouveau faite d'une planète sauvée des turpitudes humaines, un retour à l'Éden, Iketnunk, n'est-ce pas en fin de compte un appel au néant ? C'est en pleine inconscience que dès notre naissance nous sommes exposés à la chance énorme et aux risques majeurs que sont la promesse de fortune de la vie et la certitude de sa fin. À ses extrêmes, il faut se demander si l'absence de la mort n'annulerait pas la valeur de la vie. La vie, c'est un risque. Je prends le risque de le dire. Je prends le risque de dire qu'on nous enferme dans une comédie funeste et qu'il faut absolument s'opposer à cela collectivement, le dire partout, partout où vous êtes et briser cette hypnose de la peur et de l'auto-censure dans laquelle nous sommes en train de nous enfermer. Bonne lecture de l'antipresse. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous exhorte à vous abonner. Pourquoi ? Pas simplement parce que nous avons besoin d'argent, parce que d'abord vous aurez accès à des informations que vous ne trouverez probablement pas ailleurs. Et je ne parle pas d'informations, je parle de réflexions, d'une manière de voir le monde. l'information, elle est partout. Alors, donner un sens à l'information, c'est ça que nous faisons. Et puis, en vous abonnant, vous garantissez la pérennisation d'un média qui, à la différence des médias de grand chemin, ne dépend ni des grands mécènes, ni de la publicité, ni des donations d'État et qui est en relation uniquement de confiance et de communauté avec ses lecteurs. À dimanche pour le prochain Antipresse. Nous attendons vos réactions, nous attendons vos critiques, nous attendons vos rediffusions d'articles et je vous dis à la semaine prochaine. et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501